Ce que nous a demandé un peu de travailler pour ce soir, le mariage en Dieu, l'expérience radicale et transformante dont le monde a besoin. Effectivement, je pense que ça fait un peu référence à notre expérience à la fois d'évangélisation, mais aussi notre expérience personnelle. Parce que comment être crédible dans la mission, dans le monde actuel, dans le contexte actuel, si nous-mêmes n'avons pas été, je dirais, transformés par cette grâce du sacrement de mariage. Effectivement, nous nous sommes mariés depuis 38 ans, comme ça a été dit, mais dès même les premières années avant notre mariage, puisqu'on a été fiancés pendant 4 ans, nous avons déjà à ce moment-là goûté un peu du sacrement de mariage, de ce qu'il représente pour nous, et ce sur quoi le bar François insiste énormément « Le mariage chrétien s'est apporté une expérience de salut. Chaque famille doit vivre une expérience de salut, affirme le bar François, qui est le fil conducteur, je dirais, d'Amoris Laetitia. Constamment, il y revient. Je ne sais pas, l'Église n'est pas pour deux, c'est un plan d'une doctrine, mais d'une foi profondément qui compte, d'une expérience profondément vivante, transformante, c'est en cela qu'elle est capable, et c'est en cela qu'elle est contagieuse et qu'elle veut attirer. Et donc, c'est dans ce cadre-là, effectivement, que nous exercons un peu ce ministère d'évangélisation. Et vous voyez, nous revenons, nous étions ce week-end à Paris, avec un week-end d'une trentaine de couples. Première fois qu'on vivait sur le thème à Montmartre même, dans le petit monastère des Bénédictines, à Montmartre, à Montmartre, à Paris du Sacré-Cœur. Et là aussi, on a été émerveilleux, on a vraiment été profondément élus, de voir ce que le Seigneur peut faire, ne serait-ce que déjà, en 48 heures, et vraiment, combien il peut ouvrir les cœurs, et que les couples peuvent goûter une expérience de salut qu'ils n'avaient jamais goûtée auparavant. Vous disiez le pressentiment, vous disiez la foi, mais qu'ils ont goûté très concrètement. Et c'est ce qu'on voudrait peut-être essayer d'avancer un peu comme réflexion avec vous ce soir. Et avant tout, pourquoi effectivement, notre appellation est un peu exigeante, pourquoi cette expérience, le monde en a besoin, un rapide regard sur le contexte actuel, il en sort souvent deux statistiques, une concernant le contemporain et une concernant l'Église, c'était une enquête, qui date un petit peu, mais qui reste valable, une enquête qui était posée, quelle est votre aspiration, quel est votre désir le plus grand de votre vie ? Alors, il y a 79%, 85% au moins de 35 ans, c'était désiré, un homme désiré, désiré se marier, pour vivre avec une femme, et être fidèle toute sa vie, avoir des enfants, des petits-enfants, etc. la très grande majorité de nos contemporains, enfin les cathos, on dit qu'il y a 50% de cathos, il y a 2% de pratiquants, là on parle de 79% des adultes, 85% des pratiquants, de moins de 35 ans, donc désir finalement, vivre ce que nous, en tout cas chrétiens, nous portons depuis des mille ans. Et aujourd'hui, on est apparemment, la dernière institution, je dirais, mondiale, à porter cela comme valeur fondamentale pour la famille. Donc ce que nous portons au niveau de l'Église, c'est attendu par 85% des gens. Voilà. Et globalement, c'est que, donc ça veut dire que cette question du mariage, un mariage institut ou pas, mais cette fidélité, cette vie conjugale, durable, c'est inscrit chez tout le monde. Quelle est la statistique ? Rapport de l'INSEE, rapport d'un graphique de l'INSEE 2015, le rapport est extrêmement clair, 8 à 9 coupes sur 10, qui se mettent sérieusement ensemble, ne finiront pas leur vie ensemble. Donc la question n'est pas si les gens vont dénoncer, c'est la question c'est quand est-ce qu'ils vont dénoncer. Ça, c'est la réalité sociale qui va nous aujourd'hui. Et en termes de projection, ça se projette avec les nouvelles générations. C'est quelque chose qui a priori va de plus en plus s'en tirer. Donc vous voyez qu'en tant que chrétiens, qui sont toujours attachés à une situation douloureuse de l'humanité, ce qui est le projet le plus important pour 8 à 9 couples, 8 à 9 personnes sur 10, se traduira tout à fait à un échelle. C'est une situation humainement dramatique. Deuxième enquête, enquête CSA, est-ce que vous croyez que l'Église peut apporter quelque chose de bien par rapport à votre couple ? Quelque chose de bien, c'est pas quelque chose déterminant, quelque chose de bien. Réponse des Français, 16% oui. Réponse des pratiquants, c'est bien meilleur. Réponse 15%, 15% oui. Ça veut dire quoi ? Alors que on porte cet Évangile auquel les gens aspirent, qu'on est quasiment la seule institution à porter. On n'a pas de crédit. et l'enquête, c'était avant le rapport de la CSA. Donc vous imaginez le contexte dans le filet de nos jours. On a un trésor et on a un énorme problème de crédit. Donc nous, les cathos, parce que effectivement c'est très douloureux pour les gens. Les gens aspirent à réussir leur mariage et ils sont devant le lieu qui n'imonce de qui était de cœur. Personne. Personne. Divorcer, se séparer de son conjoint au bout de 2 ans, 5 ans, 15 ans, 30 ans, 40 ans, c'est un grave, c'est toujours un grave. Et nous, on ne peut pas laisser comme le dit qu'il a dit, crûler. Il nous faut réagir. Et trop souvent, c'est vrai que l'Église a été un peu visite l'autre de ce côté-là. Vous vous aimez, c'est bien, je suis vous béni, allez, allez, je suis vous aime. C'est comme de l'eau qui glisse sur la boule de la canard. Il nous faut aller beaucoup plus en profondeur. Il nous faut apporter des solutions. Est-ce que, oui ou non, Jésus est le salut pour nos couples, pour le mariage ? Et c'est en cela que nous, en tout cas, que nous avons commencé notre engagement en mariage, il nous a senti interpellés à travailler la source. Il nous faut se bouge par rapport à ça. Et un jour, on a été interpellés par un couple, deux catholiques, qui est en fait ce qui nous a raconté leur histoire. Ils étaient mariés pendant 10 ans, puis après ils se sont séparés. Ils ont fait chèque l'embre. Ils se sont séparés pendant 4 ans. Ils avaient 2 ans. Puis un jour, ils ont quitté leurs conjoints respectifs, et puis un ami protestant leur a dit « Venez faire un week-end pour couple, 3 jours pour restaurer le temple de mon groupe. » Ils ont été à ce week-end, ils ont pleuré 3 jours. Ils étaient bouleversés. Retourvés dans les bras de l'autre, ils se sont mis ensemble le soir. Ils se sont bombardés, 2 enfants de l'autre. Mince ! C'est géant cette histoire. Mais nous les 14, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? On est beaucoup trop au business. Si c'est vrai que Jésus est sauveur, il peut sauver des groupes. Voilà. Et c'est comme ça qu'on s'est laissé interpeller et qu'on a travaillé avec d'autres sur des outils nationnels, etc., comme le week-end qu'on vient de le faire. et voilà. Mais voilà, le père Martin Trébel, qui va venir, je crois, dans deux débuts chantiers, il a développé, il a innové sur un parcours de Mille et Sarah qui est vraiment un parcours d'accompagnement, de guérison pour des couples qui sont en grande difficulté. Et c'est cela qui est très intéressant, c'est de voir que l'Église, aujourd'hui, se remet aussi profondément en cause sur, justement, cette pastorelle où il nous faut véritablement arrêter de raconter des choses très jolies, peut-être très belles, peut-être très spirituelles, mais qui, finalement, restent un peu à la surface des choses. Il nous faut vraiment apporter un évangile de salut, comme le souligne le pape. Ce qui me semble important de comprendre, c'est que le cœur du sacrement de mariage c'est cette parole de Jésus, ce que Dieu a mis que l'homme ne sait pas. Donc, ce que Dieu a mis. Donc, ça veut dire que c'est Dieu l'auteur de l'unité du mariage. C'est lui qui travaille pour que le couple soit uni. Donc, si on débranche le couple de Dieu, alors à ce moment-là, même si on essaye comme on peut, avec nos petits points musclés, on n'arrive pas, on n'a pas suffisamment de capacité personnelle, en tout cas pour nous, c'était très clair, on ne s'est pas fait d'illusion. Il y en a qui sont plus polis et plus gentils et ça dure plus longtemps et ils se rendent compte qu'en fait, ils ne peuvent pas y arriver. Nous, ça a été notre mérite, c'est de savoir tout de suite. Quelques exemples d'intervention de l'une, je dirais, très marquantes dont nous avons pu être témoins. Un jeune couple, quelques années de mariage, cinq ans de mariage, deux petits garçons adorables et puis en fait, elle avait repris une relation avec son ex, ancien petit copain d'avant et elle s'était dit que pour annoncer à son mari qu'il allait le quitter, il allait mieux se retrouver en retraite qu'il allait mieux faire un week-end en retraite pour lui annoncer en disant le milieu sera plus favorable pour qu'il m'écoute. Ça nous a un peu scotché la perversité de la proposition. Il se trouve que lui, il a découvert aussi qu'il allait lui partager un gros os de son histoire qu'il ne lui avait pas dit et donc comme il a commencé à les parler en libérant pardon, ça l'a fait fondre. Elle lui a aussi demandé pardon, ils ont pleuré pendant deux mois de soirée là et puis le dimanche, ils ont décidé d'essayer de se remettre ensemble par la grâce de Dieu l'étant prière à l'Esprit Saint et ils ont senti que finalement elle a accepté de suspendre sa décision et de se mettre en route pour se faire aider, accompagner et retrouver un chemin tous les deux. Voilà ce qu'ils nous ont écrit. Depuis lors, les changements qui se sont opérés dans notre groupe sont absolument incroyables. peu à peu nous nous sommes rechoisis, nos cœurs ont été enflammés d'un sentiment amoureux puissant, quel migrat. Cette crise nous a fait grandir à un point qu'on ne pouvait pas imaginer mais ce qu'on a surtout appris c'est que nous ne pouvons pas y arriver seul. Jésus dit en effet en Jean 15 en dehors de moi vous ne pouvez rien faire. Le mariage n'est pas à la hauteur de l'homme, le mariage est une folie. Notre pari mutuel était impossible mais grâce à Dieu, grâce à la foi, il fut possible et se vit désormais tous les jours. Nous rendons grâce pour le miracle que le Seigneur nous donne de voir l'œuvre de notre couple et dans notre famille. Et maintenant, ils ont eu un autre enfant et ils sont investis et engagés dans l'Église et on s'est rendu compte à quel point ce couple a porté du fruit dans son entourage. Le Seigneur a vraiment opéré un miracle. Il en opère aussi sur un lieu qui est un lieu important pour le couple et qui est souvent un gros lieu de difficulté, de combat qui est la relation de tendresse avec la vie sexuelle que nous avons en couple. Voici un autre témoignage. Depuis le premier jour de notre mariage depuis 20 ans, notre vie sexuelle de couple est compliquée. nous y avons beaucoup travaillé, nous nous sommes fait accompagnés par des sexologues, des psychothérapeutes, des sessions de couple à gogo et depuis quelques années, cela devenait invivable, sans désir, sans plaisir. L'Esprit Saint durant ce week-end est venu nous aider et nous découvrons enfin la joie et le désir et le plaisir de nous unir et de nous donner l'un à l'autre. Quelle surprise pour tous les deux. Nous avons tellement envie de nous calmer, de nous unir l'un à l'autre avec le jour. Tellement qu'ils nous ont appelés pour me demander comment ils pouvaient gérer leur petit comité parce que j'avais déjà six enfants. C'était trop mignon parce qu'en tout, c'était en revenant. Ils nous ont appelés en revenant de Bordeaux au mois de janvier dernier. Et en fait, c'est vécu le week-end trois semaines avant. Ils nous disaient mais comment on fait pour arrêter un voyage neuf parce qu'effectivement, voilà, tellement c'était... Donc, voilà deux exemples mais on en rapportera d'autres. Il faut prendre le Seigneur au sérieux. Si jamais on veut présenter au Seigneur un petit déacoune, il va remplir le déacoune. Si on veut remplir un... Si on présente la grande verre, il va remplir le grand verre. Si on veut remplir une piscine, il va remplir une piscine. Est-ce que Dieu est venu pour sauver le couple ? Est-ce que Dieu est venu pour sauver le couple ? Oui. C'est pour ça que cette réalité que nous expérimentons, que d'autres expérimentent, il est important de le développer et le déployer. Mais pour cela, ce n'est pas simplement un gif comme si l'intel ou l'intel. Tout cela, c'est profondément fondé et notamment, c'est profondément refondé et réapprofondi, notamment avec la grande catéchèse de Jean-Paul II, mais aussi précisé par le texte et développé encore par le Parc de soi. Et donc, c'est ça qui nous semble vraiment essentiel de bien comprendre ce que Maud a rapporté tout à l'heure. C'est que quand Jésus lui-même dit que Dieu unis, c'est donc qu'il est l'acteur en cours qu'il est l'acteur. Et donc, il faut bien se rappeler très rapidement que le couple dans sa nature est à l'image de Dieu. c'est un exemple de notre génétique conjugale, c'est Dieu-même, c'est Dieu en sa communion, c'est Dieu-Trinité. Et bon, il y a un peu de catéchèse qu'on a, Dieu-Trinité, le Père, qui se l'inscrit de Saint, mais là, c'est une communion d'amour extrêmement intense, atlétique, on pourrait dire, en ce qui l'image. Ça veut dire que la norme de notre vie conjugale, c'est la vie qui est l'acteur. Et on le voit bien aussi en Génèse 2, qui développe bien Jean-Paul II, c'est le cri d'Adam, de Noël, c'est le cri de joie qui part des profondeurs. Voilà, ça c'est notre génétique, c'est ce à quoi nous sommes appelés, c'est le dessein éternel de Dieu, dont on s'est éloigné, on va voir ça, mais ce qui est important, c'est cela à quoi nous sommes tous appelés. Et c'est important de bien se dire que c'est notre nature, pourquoi les gens sont si attachés à la vie conjugale, et ils mettent tellement jusqu'au travail, jusqu'au travail, jusqu'au ce que la santé, jusqu'au ceci, jusqu'au ce que cela, c'est une expérience de l'amour, de l'amour conjugal, de l'argent familial, c'est le cœur de la vie, pourquoi ? Parce que c'est notre culture, c'est notre génétique. Et on prend seulement cet exemple, c'est comme un poisson, il est fait pour lui dire l'eau. Voilà, et si vous sortez le poisson de l'eau, en disant, moi je suis un poisson, j'ai envie de sortir de l'eau, alors je sors de l'eau. Ah oui, mais si il me sort de l'eau, de toute façon, il a des branchies, il n'a pas des poumons, donc du poisson, il va être mal quand il ne rentre pas dans l'eau. Et nous coupe son main qui sont dans la souffrance tant qu'on ne retourne pas à l'essence qui est l'autre, qui est Dieu humain. Pourquoi ? Parce que c'est notre modèle. Et pourquoi les gens sont si mal ? C'est aussi parce qu'ils sont débranchés de ce modèle. Ils sont débranchés de cette source. Et c'est pour ça que c'est intéressant de revenir à l'évangile de Matthieu 19, parce que vous savez, quand Jésus rapporte auprès des pharisiens, enfin, les pharisiens discutent par rapport aux discussions sur le divorce, en disant, mais pour comprendre le mariage, on va dire aux origines. C'est pour ça que Jean-Paul II va commenter ces textes de la Genèse. Mais après, on voit bien que dans la scène, les pharisiens ont disparu. Apparemment, c'est le débrief de Jésus à partir des versets neufs. Le soir, à la maison, autour du fleur, Jésus et les disciples, et les disciples débrifent la discussion de Jésus avec les pharisiens. Et ils disent clairement, mais il n'est pas expédient de se marier. Il a dit « Ah, mais ton plan mariage, c'est pas les mots dans l'Évangile, mais c'est la traduction de l'Évangile. Ton plan mariage, Jésus, c'est mort. C'est irréalisable. Il n'est pas expédient de se marier. C'est pas possible. C'est pas la peine de se marier. C'est pas réalisable. La communion d'Adam et Ève, le modèle de Dieu, etc., c'est pas possible. Tu rêves, tu as fumé la boquette, ce que tu veux. Ils étaient tous mariés, sauf Jean. Vous voyez la lucidité de l'impossibilité du mariage. Les apôtres l'avaient déjà. Première surprise. Deuxième surprise, c'est quand Jésus réagit, disant, vous êtes là. Alors, vous allez croire que Jésus dit, mais non, le petit gars, allez, vous allez y aller, vous allez y arriver, Lucie, allez, un petit peu d'efforts, pli. Vous êtes tout à fait avec lui. Je vous ai pas lancé, je prends du mariage, comme la Genèse, mais c'est à l'aise. Je suis d'accord. Sauf, si cela vous est donné, dit-il précisément. Donc, ça montre bien que la réalisation du dessin du mariage ne dépend pas simplement de nos petits bras musclés, de nos efforts, de tous les langages de l'amour de Chapman, super utiles, super utiles. Mais c'est pas ça qu'ils font du problème. C'est bien ce qu'a dit Jésus. C'est Dieu qui le dit. C'est Dieu qui est l'acteur. Et Jean-Paul Peut dit bien ce que dit Jésus par rapport au don de souffle qui lui met cela vous est donné, ce don, il dit bien, c'est le don du salut. C'est le don du salut. Et c'est pour ça que Jean-Paul II fera l'analogie entre le baptême et la personne, c'est que le sacrement de mariage est au couple un sacrement de salut. Concrètement, c'est pour ça que dans le nom de l'Espritia, le pape François va venir constamment là-dessus, il faut, dans l'Église, faire absolument l'expérience de Kérim. L'expérience de Kérim, c'est quoi ? C'est que Jésus, Jésus sombre, libère, redonne vie, console, redresse, guérit. C'est pour ça que toutes les paroles de Jésus l'annonce au royaume en Palestine a été accompagnée de signes médianiques où Jésus a guéri, a redonné la vue. Et si nous, dans nos pastorales, on n'est pas capable d'apporter la preuve que Jésus sombre, les gens ont bien raison de rester en dehors des Églises. Parce que tout ça, c'est de la poésie. Jésus sombre ou non ? C'est le défi de l'Église. Et c'est bien défi d'ailleurs, pour ce qu'ensemble. Parce qu'effectivement, il nous a, au début des pastorales familiales, etc., on lit au début d'avoir écrit ça, il a bien compris. En disant, c'est bon, les théories, les machins, les trois trucs, etc., ça suffit de nous. La doctrine est super importante, elle fonde notre foi. Il y a un moment, il faut témoigner de l'expérience et de la réalité du vécu de cet évangile de salut. Sinon, on est des menteurs. On est des menteurs. C'est pour ça que, pour revenir dans l'expérience où le diocèse a choisi sur la journée du censé, la base, c'est de pouvoir rapporter à des gens qui se marient à l'église. Voilà, l'expérience de l'amour conjugal avec Dieu, voilà ce que ça donne. Voilà ce qu'on vivait, voilà comment Jésus nous a transformés concrètement. C'est pour ça que le pape se dit, le mariage sur le Christ, ça ne marche pas. Jean-Paul II était un peu moins, un peu plus soft. Il disait, sur le Christ, les couples courent un grand danger. Benoît XVI, il y a un lien plus théologique, il y a un lien évident entre la crise de la croix et la crise du mariage. Et donc, c'est ça qui nous semble vraiment important. C'est qu'à un moment, nos couples, qui tous à un degré ou à un autre vont mal ou ne vont pas bien ou passent des moments difficiles, il est important vraiment de faire l'expérience que Jésus vraiment fait une résurrection en nos vies. Revenons aussi à l'histoire de petits poissons ou une voiture, on a une super voiture. Bon, OK, elle a une panne. Où est-ce qu'on va ? Si vous avez une Ferrari, Ferrari, je ne sais pas qu'il y en a beaucoup ici, si vous avez une Mercedes ou une Peugeot, vous allez chez le garage Mercedes. Vous n'allez pas compter une Mercedes chez Peugeot parce que Peugeot, il n'a pas de fil pour pouvoir le connecter à un candidateur de bord. Vous allez chez Mercedes pour réaliser une Mercedes et chez Peugeot pour réaliser une Peugeot. Pour un couple, vous allez réviser auprès de son créateur. Le garagiste, Géry Garand, il dit que c'est vrai que les autres garagistes peuvent faire des choses pour aider un peu à réaliser quelques problèmes sur une Mercedes. Il n'est pas le fond du problème. Il n'a pas de logiciel. Comment voulons-nous réparer nos couples si on ne va pas consulter celui qui l'a créé ? Est-ce que quand on s'est marié, on avait le sentiment, la certitude d'avoir besoin de Christ pour notre mariage ? Avoir besoin, ça veut dire qu'on est en train d'inverser complètement la perspective. Il y a beaucoup de jeunes couples qui pensent que le sacrement de mariage c'est pour tous ceux qui sont parfaits et qui ont déjà bien couché toutes les cases. Mais en fait, c'est exactement l'inverse. si le sacrement de mariage est donné à des gens parfaits, qu'est-ce que ça veut dire de donner un sacrement ? Vous savez, il y a quelqu'un qui n'en a pas besoin. Eh bien, ça donne, ce qu'on a en préparation au mariage, 99% des cas, des gens qui n'ont pas soif. C'est juste le moment de célébrer dans la joie leur union et puis un petit peu de divin, ça ne peut pas faire le mal. mais on est complètement à côté d'un pape. Le Seigneur me dit qu'il est venu sauver de ma mère. Donc, l'Église, ce n'est pas des gens parfaits. L'Église, c'est une bande de bras cassés, sauvés. On peut donner des exemples très clairs. Les deux colonnes de l'Église qui a l'école, l'un traite, l'autre un assassin. Mais parce qu'ils ont accepté le salut, qu'ils ont accepté la repentance, ils ont été sauvés et ils sont devenus l'un, l'autre des nations, l'autre, la pierre sur laquelle Jésus a fondé son Église. Ce n'est pas rien. Donc, ça veut dire que pour Jésus, ce qui rend capable d'accueillir je dirais ses ministères, son envoi en mission, c'est l'expérience de ma pauvreté sauvée par le Christ et qui me rend crédible. Donc, je ne lance pas un évangile pour des gens parfaits. j'annonce ce que Jésus a fait dans ma vie pour m'aider à devenir capable de réaliser telle et telle chose. Donc, le mariage est fait pour ceux qui se disent Seigneur, sans toi, c'est juste d'un lui de se marier. C'est juste pas possible. Et donc, il ne faut pas s'étonner que les jeunes qui ne croient pas en Dieu n'aient pas envie de se marier. Ils n'en voient pas l'utilité. la seule chose qui peut leur donner envie, c'est de voir des couples vivre ça et à ce moment-là dire tiens, comment vous faites ? Je me souviens d'une retraite, je crois que c'était des écrits Notre-Dame, à Sénonc, Grande Abélie, une des plus visitées du Sud. Les jeunes couples sont venus nous voir, ils étaient là en touriste, ils me disaient là, il n'y a plus de couple, tous les âges, ils ont l'air hyper heureux, nous on voudrait réussir notre couple. Comment faut-il faire ? Pourquoi vous, vous avez l'air heureux ? C'est quoi votre truc ? Alors on leur a dit notre truc, c'est Jésus. Ils ont dit, si c'est votre truc, ça vous aide à réussir notre couple, faites-le, remontrer Jésus, ça nous intéresse. Et on a commencé une équipe de cheminement avec Monseigneur Ginoux, c'est-à-dire, qui n'était pas encore Monseigneur à l'époque, évêque de Montauban, et on a vu progressivement au cours de l'année, les uns et les autres ont rencontré le Seigneur, dont un couple qui à la fin de l'année s'est marié, a fait propre communion, baptême, tous les sacrements pour eux et les enfants, tout le monde. Donc c'était vraiment l'apothéose. Et en fait, qu'est-ce qui les avait fait venir au Christ ? Le désir de réussir leur couple. C'est exactement ce que Jésus dit, si vous ne croyez pas en mes paroles, croyez en mes œuvres. Et donc les œuvres du Christ, c'est d'attester que grâce à lui, nous sommes en mesure de nous aimer jusqu'à la fin, comme dit Jean-Paul II, c'est-à-dire jusqu'au bout du don, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un don réel et un accueil réel l'un de l'autre et il faut une vie pour arriver à cette qualité de don. Donc, vivre à la hauteur du sacrement de mariage, comme nous dit le pape François, c'est d'arriver à comprendre que c'est un sacrement de salut qui doit opérer sa grâce dans nos vies. Concrètement, voici ce qu'il dit. La famille et le mariage ont été sauvés et rachetés par le Christ, restaurés à l'image de la Sainte Trinité. Tiens, tiens, l'Esprit Saint, le don du salut, nous permet de retrouver, comme disait le pape Jean-Paul II, dans la grâce originelle de Genèse 1 et 2, c'est-à-dire dans cette grâce du mystère trinitaire que nous sommes appelés à réaliser. Donc la question qu'on nous coupe avant de pouvoir commencer à parler de la grâce du sacrement de mariage, c'est d'abord est-ce que nous avons besoin d'être sauvés ? Est-ce que nous sommes conscients que nous n'arrivons pas à vivre l'intensité trinitaire dans notre amour, dans notre communion conjugale ? Et que si nous avons soif de plus, nous avons bien raison d'avoir soif de plus parce que notre norme comme disait Jean-Paul II, c'est la communion trinitaire. Donc il est normal que nous soyons à soif de plus. Est-ce que nous sommes capables de dire, avoir le courage de reconnaître que nous ne sommes pas des super-mourieurs, capables de, malgré tous nos désirs, d'aimer l'autre comme on voudrait ? Et qu'à cause de notre expérience du péché qui nous traverse tous, nous expérimentons dans le couple cette terrible sentence de Paul « Le bien que je voudrais faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je ne souhaite pas faire, je le promets. » Combien de fois dans le couple nous vivons cela ? Nous essayons de nous aimer et nous nous blessons. Et nous essayons de faire tout ce qu'on peut pour l'un et l'autre et à chaque fois notre maladresse nous revient dans la figure. C'est pour ça que le pape Jean-Paul II avait fait un commentaire assez, je dirais, incerde de la façon dont on considère le sacrement de mariage. Si peu de chrétiens comprennent ce qu'est le sacrement du mariage, le réduisant à un mariage civil saupoudré de quelques rites religieux alors qu'il faut le hisser au niveau de sa réalité spirituelle, sinon on ne comprend rien au mariage chrétien. Et bien pendant longtemps je pense qu'on n'a rien compris au mariage chrétien. On n'a pas compris que c'était une grâce de salut. On n'a pas compris que c'était une consécration au Christ. C'est pour ça que j'en fais de changer la liturgie du mariage pour faire en sorte que ça devienne une consécration par une épiclèse consécrétoire où le prêtre met les mains comme ça et plus comme ça. nous sommes consacrés en Christ pour être épiphanie divine dans notre amour c'est-à-dire le visage de Dieu trinité. Et donc c'est pour ça que le couple est tellement attaqué. Attaquer le couple c'est attaquer l'image de la trinité dans ce monde. Je crois que c'est important de bien comprendre le défi qu'est le nôtre et le défi que nous pose le pape François. Si on continue après à présenter le sacrement de mariage comme on l'a présenté depuis une dizaine d'années nos églises vont continuer à se vider et il n'y aura pas d'attirance vis-à-vis du mariage qui tient. Donc nous sommes acculés soit à aller à l'essence de ce qu'est le mariage et à témoigner et l'annoncer sinon nos églises vont continuer à disparaître et nos enfants et nos petits-enfants ne se marieront pas à l'église et quittent l'église et ils ont raison parce qu'on leur a raconté une fable. Donc la crise actuelle nous incule à apporter la preuve entre guillemets ce n'est pas scientifique mais à témoigner de la réalité et de la vérité. C'est pour ça que le pape François parle de profonde conversion pastorale missionnaire de l'église dans ce domaine de la pastorale conjugale, familiale, sexuelle. Le don du séclant au mariage est une grâce qui guérit et transforme le cœur. Ce que dit le pape François. C'est vrai ou c'est faux ? C'est une poésie ou c'est une attestation de la vérité et donc de la réalité ? C'est une question qui posait vraiment à chacun de nous. Nous croyons avec le pape François que c'est une grâce effectivement qui guérit et qui transforme plus que toute thérapie conjugale, etc. personnelle qui peuvent être tout à fait légitimes d'ailleurs ou par ailleurs ce n'est pas contradictoire. pas du tout méprisant vis-à-vis de ce que les sciences humaines ont apporté. Mais jamais un cœur de couple, d'époux et d'épouse ne peut être transformé comme Jésus et Dieu peut la transformer. Mais en tout cas ça fait au moins 20 ans que nous le disons, que nous le confessons, que nous l'expérimentons et ce week-end encore on a été mis bonversés. Alors je veux dire on est déjà un petit peu habitués c'est notre ministère de voir combien Jésus peut transformer réellement un couple en profondeur et guérir un couple et alors qu'ils sont devant un mur depuis des années des années sur tel point peut-être pas en tel autre et donc par un sacrement de mariage le Christ donne aux époux la force de suivre de se relever après l'âge de se parvenir de se porter l'un autre donc est-ce que cela on est prêt à en témoigner réellement à le mettre vraiment comme une des bases je dirais de l'attestation que Jésus sauve le couple sauve le mariage pour tout ça il y a une condition une condition dont on ne parle pas souvent qui est cette fameuse échange de Jésus avec Nicodème comment mon couple peut-il naître de nouveau comment puis-je naître de nouveau et Jésus répond il te faut naître et de l'eau et de l'esprit alors comme dirait le pape François l'Esprit Saint c'est le grand inconnu dans l'Église je l'appelais souvent la vertébrée gazeuse donc personne ne sait très bien définir qui c'est en gros l'Esprit Saint est une personne que nous oublions trop souvent et le pape François le mot jésuite nous dit qu'on ne devrait pas passer une journée sans appeler l'Esprit Saint comment c'est notre journée en demandant l'Esprit Saint d'Achire pourquoi ? si jamais on reçoit un sacrement qui n'est pas vivifié par l'Esprit Saint Vatican II nous dit que c'est un sacrement d'une grâce inopérante c'est comme si il ne pouvait pas agir il ne pouvait pas fructifier c'est comme si vous mettez une graine dans la terre il n'y a ni eau ni soleil la graine elle est là elle est donnée elle ne peut pas pousser donc ça veut dire que nous avons tous à travailler sur cette intimité avec l'Esprit Saint apprendre à le connaître apprendre à le découvrir apprendre ce que c'est que la vie dans l'Esprit et la vie dans l'Esprit en couple en particulier qui est extraordinairement belle et sur laquelle on n'a pas beaucoup avancé dans la sagesse de l'Esprit c'était quelque chose qui n'était pas du tout je dirais manifesté en dehors de ça ou de tradition ecclésiale comme parfois davantage dans l'orthodoxie par exemple alors que fait l'Esprit Saint comme dit le pape François c'est Dieu actif en nous donc c'est Dieu qui agit c'est pour ça que Jésus a dit il faut que je parte pour vous envoyer l'Esprit Saint parce que c'est maintenant c'est l'Esprit Saint qui vous fera connaître toute chose etc donc c'est lui qui agit dans nos vies c'est lui qui accomplit ce que le Christ a fait donc puisque le Seigneur a donné son salut c'est l'Esprit Saint qui le fait vivre en chacun d'entre nous c'est l'Esprit Saint qui le réalise en chacun d'entre nous ensuite l'Esprit Saint nous sanctifie c'est à dire que progressivement il nous configure au Christ il nous rend de plus en plus conformes à l'image divine que nous sommes et enfin il nous envoie en mission on en parlera tout à l'heure puisqu'il nous équipe aussi à partir de notre nature mais aussi au-delà de notre nature en nous donnant des dons des charismes du zèle la charité la compassion la créativité plein de choses que nous ne pouvions pas imaginer faire sans son être comment savoir si l'Esprit Saint est à l'oeuvre dans notre vie c'est une question importante que le pape François d'ailleurs en parle très clairement en disant qu'il y a un signe qui ne trompe pas c'est la disproportion entre les fleurs que vous faites et le fruit que vous récoltez je voudrais bien revenir sur cette question de disproportion il y a un texte il y a un texte après la résurrection du Christ le fameux texte de la pêche miraculeuse vous savez qu'ils ont pêché toute la nuit toute la nuit ils ont pêché toute la nuit ils ont envoyé leur filet avec leur expertise de pêcheurs et pourquoi ont-ils envoyé le filet d'un côté c'est nous disent les commentaires de la parole parce que les pêcheurs envoyaient le filet du côté opposé à leur bras fort donc en général la gauche de la bâche parce qu'ils ont envoyé avec le bras droit ok Jésus arrive et dans un matin il leur dit pêchez de votre côté Pierre le regarde et il va vous dire non c'est vraiment parce que tu me demandes que je vais faire mais envoyer le pêche tu ne connais rien à la pêche parce qu'envoyer mon filet avec mon bras gauche faible je vais faire un petit jet de filet minable c'est ce qu'il fait et c'est rempli de poisson des bonbons donc quand nous sommes vraiment dans l'oeuvre que le Seigneur veut pour nous et que l'Esprit Saint se sert de nous pour agir nous donnons un petit peu d'énergie et ça rend énormément quand nous ne sommes pas dans l'Esprit Saint on s'épuise et ça ne rend pas et en plus ça rend amer et ça finit par avasser donc je sais que par expérience on ne peut pas savoir à l'avance si l'Esprit Saint va se saisir ou pas d'un outil d'une décision d'une initiative ce que je sais c'est qu'on peut le constater après et c'est ce que disait Saint Ignace en bon jésuite effectivement tout faire comme si tout dépendait de nous tout en sachant que tout dépend de lui encore faut-il être capable d'enir les fruits ici donc si jamais il y a des choses qui portent du fruit dans la communauté dans le groupe qui fait les choses dans mon coeur dans les personnes que je rencontre et qui ont été touchées par cette oeuvre-là alors je peux y voir des signes de l'Esprit Saint si je n'en vois pas et bien je dois être capable de me remettre en cause et pour le mariage pour revenir à la question sur le mariage Alex vous donnait tout à l'heure les indications sur les statistiques entre guillemets et divorciabilité comme ils disent dans les chiffres très très agréables que nous avons citées tout à l'heure et bien il y a une étude qui a été faite en Angleterre malheureusement je n'ai pas retrouvé l'original de cette étude où ils disent les couples qui prient ensemble spontanément tous les jours le taux de divorce chute à 0, je ne sais plus croisé divisé de façon considérable autrement dit la prière étant un des lieux où l'esprit saint peut se réveiller ça veut dire qu'un couple qui vivifie son sacrement de mariage par la prière par les sacrements par la vie vraiment dans l'esprit et bien à ce moment là le Seigneur peut être pour aller au secours de sa faiblesse et l'aider à vivre un mariage plus durable avant de de vous raconter des témoignages précis il faut bien montrer qu'aujourd'hui Jésus est vivant profondément dans les couples d'aujourd'hui qu'il agit avec puissance avec bonté qu'il vient nous rejoindre dans nos malheurs et dans nos souffrances juste une petite réflexion par rapport à il y a aussi un témoignage par rapport à la question de nos pastorales conjugales entre notre engagement personnel conjugal communautaire paroissial ou diocésain dans les différentes auprès des couples et des familles nous avons de très bons amis depuis 20 ans à Avignon qui se sont occupés d'une sorte de préparation de mariage qui est à côté de chez nous en 10 ans ils ont vu passer 600 couples et on leur a posé la question auprès de ces 600 couples à votre avis combien on rejoint au découvert le mois de Christ pendant la préparation de mariage combien on rejoint la communauté réfléchissent ils disent écoute je ne sais pas tout je ne sais pas je ne peux pas savoir tout j'ai le souvenir d'aucun bon je ne sais pas si c'est la réalité ou pas parce qu'après on ne connait pas tout bien sûr tout le monde n'est pas fiché mais nous nous rendons bien compte dans nos pastorales quand on accompagne des couples 3 ou 4 ou 5 soirées des rencontres etc on voit bien maintenant s'il y a un ex qui bouge mais c'est vrai que dans beaucoup de nos activités Dieu sait si on est beaucoup de générosité beaucoup d'énergie qui a été conduit au Christ qui pourrait dire je ne connaissais pas le Christ maintenant je le connais vous comprenez bien qu'on vient dans l'église en France terrible dans lequel on est acculé à la conversion et profondément sur un sujet particulier qui traîne notre histoire mais est-ce qu'on a entendu qu'effectivement avec Mol6 avec Jean-Paul II nos 4 papes nous ont acculé à des points clés c'est la conversion missionnaire de l'église qui a trop entretenu les choses fait de l'autre soi et donc c'est important de se laisser interpeller bousculer convertir et on l'a vu ce week-end à la télévision pour certains par contre nous et bien l'église a mis genou à terre et les ailes avec entre nous pour demander d'un se remettre en cause et en cela on doit se remettre en cause parce qu'il est question de vie et de mort pour tant de couples alors c'est pour cela que ok c'est bien de pouvoir se convertir voilà mais est-ce que ça porte du fruit oui ça porte du fruit oui cet évangélisme peut porter profondément du fruit voilà ce couple 40-45 ans elle elle croit profondément et lui pas du tout du tout ça l'énerve mais profondément beaucoup d'incompréhension beaucoup de tension pas le divorce mais c'est vraiment beau vraiment beau et puis un jour sa femme l'invite à une rencontre de l'église dans lequel des couples ont vraiment témoigné de comment Jésus est transformé dans ça a été pour lui une vraie découverte vraiment une vraie découverte et puis il y a eu un temps de prière vraiment dans l'Esprit Saint et là pour la première fois de sa vie il a senti qu'il voulait prier il a senti qu'il y avait il a senti l'amour de Dieu il a senti l'amour de Jésus et en allez un mois il a changé du tout un amour immense l'a élandé il ne savait pas de tout ce qui lui avait il était même très impressionné et je ne vous dis pas le cas de sa femme qui vraiment elle n'en croyait pas ses yeux elle a prié depuis 20 ans là dessus mais bon vous savez c'est la prière c'est la prière du pauvre qui dit voilà je n'en croyais pour ça mais je n'y crois pas trop ce n'est pas possible ça ne va jamais jamais se passer ils ont vécu un vrai voyage de noces il faut rester chez eux et chacun a vu profondément la transformation de l'autre leur rayonnement est incroyable en plus lui il était dans un milieu saillant paillard mais au professionnel il n'a pas arrêté de lui fasciner avec ce que ça rencontre de Jésus ce que ça lui transforme dans sa vie et ses collègues ont bien vu qu'il était complètement transformé et il y a eu un nouveau bébé qui était en route à 45 ans je crois pour 12 ans après le dernier il y a un autre exemple il y a un autre exemple aussi d'un jeune couple qui était venu préparer son mariage et lui n'était pas croyant mais il avait accepté d'accompagner sa fiancée et le dimanche matin à la fin du topo tout le monde s'en va pour la messe et on le voit qu'il reste à sa place donc on va voir ce qui lui arrive et il pleurait il dit pourquoi tu pleures mais qu'est-ce qui se passe il dit écoutez jusqu'à hier soir je n'étais pas croyant je me suis levée dans la nuit pour aller à l'adoration après tout ce que j'ai entendu dans la journée et le Seigneur m'a visitée il dit mais c'est magnifique maintenant je suis croyant mais j'ai perdu 30 ans de ma vie pourquoi on ne l'a pas dit plus et il pleurait sur ces 30 ans de vie sans le Seigneur et ils se sont mariés il nous a renvoyé un petit mot pour dire qu'il avait fait un vrai sacrement de mariage et c'était sa fiancée devenue sa femme qui maintenant s'inquiétait tellement il était devenu radicale à la prière le témoignage un troisième témoignage on voulait rapporter c'est peut-être un peu indiscret de notre part mais rapporter le démarche de nos enfants avec les parents qu'ils ont qui sont engagés dans la mission c'est pas pour ça que ça enlève leur tomberté et les parents elle est passée d'entraîner un jour qui nous a dit mais elle parlait un peu au nom des autres elle est bien des autres etc sans les parents vous êtes la preuve de l'existence de Dieu c'est sympa qu'est-ce que tu veux dire par là mais sans lui vous soyez séparés déjà tellement fois alors ça c'est vrai que les enfants ils étaient au premier loge c'est-à-dire Jésus sauve-leur pour les parents pour un coup ils étaient au premier loge et effectivement il y a des moments ils disaient qu'on s'allait etc un peu plus que les habitudes papa et maman allez dans l'oratoire vous êtes fruités vous avez du mal à vous pardonner vous savez que Jésus va vous aider alors un autre couple alors ça c'est vrai que nous ça a été ainsi mais on peut le rapporter quand même c'est bon c'est pas simplement chez les profs ce que ça se passe un couple il a fait un jour un week-end le couple ils ont été mariés pendant 10 ans ou 12 ans je sais plus et lui il y avait de gros problèmes d'alcool et du coup leur couple était vraiment bébine etc donc voilà ils se sont séparés et ils étaient très malheureux les autres ils avaient trois enfants et c'est leur les parents d'elle qui avaient vécu qui a une profonde transformation aussi dans leur couple extraordinaire un couple 45 ans de mariage qui se réveillent comme deux jeunes mariés parce que le Seigneur les a visités en profondeur les a pêlés en profondeur c'est vrai qu'ils ont été décidés pendant une année complète mais une fois que le travail en profondeur avait été fait oh mais c'était extraordinaire à deux fois les gens de 45 ans de mariage mais vraiment mais amoureux leurs enfants ils leur disaient mais les parents qu'est-ce qui vous est arrivé avec une enquête je sais pas quoi enfin je sais pas l'expression bon donc les parents ont complètement transformé par l'amour du Seigneur pour moi c'était des boucatos les parents c'était impeccable ils cochaient toutes les cases toutes les carrières mais pendant le mariage c'était visible pas encore donc c'était tellement transformé ça ça si le Seigneur il peut le faire pour nous il peut le faire peut-être pour nos enfants pour notre fille et pour son mari ils appellent la fille et ils disent godo voilà on vous offre le mecad on vous offre le mecad vous y allez on garde les enfants d'accord et puis on vous paye le bien-être vous savez qu'ils traversent la France ils vont se calmer ils arrivent là ils ne savaient pas tellement avec la sauce ils allaient manger mais en tout cas premier jour première nuit ils ont pleuré toute la nuit et le lendemain à midi 10 ans chez eux ils viennent nous voir ils veulent qu'ils reprennent l'avion et ils nous disent écoutez voilà ils nous racontent très rapidement c'est bien on va les soirées écoutez voilà nous c'est les 14h qu'on est séparés ce soir on revient ensemble et les brotes c'était ça qui s'est passé ouais Seigneur merci Seigneur les 14h et ce qui a été bouleversant pour nous c'est que 3 ans après il y a une jeune fille de 16 ans qui vient nous voir et qui nous dit écoutez vous savez c'est je suis la deuxième fille ou la troisième fille et bien je peux vous dire ça fait 4 ans qu'ils sont ensemble ils ne sont pas les mêmes et je voulais vraiment vous remercier parce que Jésus vraiment les a sauvés ça veut dire que Jésus est profondément agissant aujourd'hui aucune situation d'éternité il nous a eu vraiment à inventer à développer des pastorales de salut pour nos couples pour nos couples qui vont mal pour les couples qui sont malades et parce qu'on fait qu'on oscute chacun de nos couples on va tous mal quelque part certains beaucoup plus que d'autres on avait un couple c'est trop mini un couple le week-end dernier on a marre qui nous dit écoutez nous on est arrivé à ce qu'il y a il y a vraiment les mains dans les couches parce que chez nous tout va bien tout va bien donc voilà mais ils ont pris mais ils ont pris mon Dieu Seigneur mon Dieu Seigneur et ils se sont fait ramasser par la patrouille surtout qu'ils n'avaient rien à venir parce qu'effectivement le Seigneur ils avaient été avec beauté avec amour à côté telle chose telle chose telle chose et le Seigneur s'est réveillé à leur cœur et ça a été un magnifique chemin et ils ont témoigné mais combien ils étaient bouleversés alors qu'ils n'attendaient rien ils n'avaient identifié aucun problème comme quoi le Seigneur a dit d'agir même chez ceux qui se sont absolument pas malades ça c'est la beauté et c'est la beauté du Seigneur alors un autre sujet qui est connexe aussi au mariage et qui est vraiment vital aujourd'hui l'évangile de la sexualité c'est un sujet majeur tellement important parce que là aussi nous avons un trésor incroyable et contrairement à ce qu'on pense le monde a une très grande soif d'une belle sexualité et tout le monde s'alarme aujourd'hui à commencer par les professionnels de pratiques tellement déviantes et humiliantes que ça devient un lieu de misère et de dégradation terrible et donc notre parole doit pouvoir se faire entendre pour annoncer la beauté de la sexualité dans le projet de Dieu rapidement quelques éléments la sexualité la sexualité qui a été créée béni voulue par Dieu et le lieu même de notre union la plus intime où le corps va signifier l'union des âmes que le Seigneur nous demande de vivre puisque notre vocation c'est de faire un en restant nous-mêmes mais de faire un c'est ça notre vocation donc faire un dans notre corps pour notre âme pour notre esprit faire un dans notre corps pour signifier que nous faisons un dans notre âme autrement dit le but le sens de la sexualité c'est de célébrer notre amour pour par nos corps signifier que nous unissons nos âmes et c'est exactement ce que Jean-Paul II a dit en évoquant ce concept particulier qui au départ semble presque surprenant quand il a parlé de la sexualité des époux comme de leur liturgie propre leur liturgie propre qu'est-ce que c'est une liturgie ? dans l'église l'iturgie c'est la célébration visible d'un mystère invisible et donc ça veut dire que la langue de la sexualité est comme une langue liturgique pour les époux et qu'ils célèbrent leur union avec une même intensité comme quand un prêtre par exemple célèbre l'eucharistie autrement dit c'est comme si c'était une autre eucharistie à nous et à chaque fois la même expérience passage de ce moment où on peut laisser le Seigneur reconnaître notre fragilité demander sa grâce et alors il agit c'est ce qui s'est passé avec les aveugles Jésus leur a bien dit que voulez-vous que je fasse pour si nous ne sommes pas capables de demander au Seigneur quelque chose de précis pour ma fréquipe il ne peut pas intervenir mais si on lui demande alors il me dit va la foi t'assouler va la foi t'assouler avancer et tant et tant de couples ont expérimenté à quel point leur amour pouvait être renouvelé par un amour par une expérience de Jésus si grande alors il faut s'y conclure cet évangile du mariage et de la sexualité n'est pas un plaquage religieux catholique sur nos humanités si jamais on voulait essayer de fourguer la marchandise l'évangélisation n'est pas fourguer la marchandise religieuse de l'Église c'est donner aux personnes ce qui correspond à leurs attentes profondes et existentielles mais c'est vrai qu'il faut peut-être apprendre à savoir le faire apprendre à mieux le faire et peut-être qu'à des moments effectivement parce que ce n'était pas dans notre histoire ou encore récente de dynamique de l'édition l'aide apprendre à mieux partager ce trésor et c'est pour ça qu'en France se développe de plus en plus de raison dont je vais parler d'une congrédition qui s'est passée dans notre région c'était à Toulouse et vraiment de plus en plus aujourd'hui se crée une dynamique et une réflexion missionnaire de plus en plus d'évêques vraiment priorisent véritablement ce que le patron a mis en avant chacun de nous nous devons être des disciples missionnaires et ici chacun de nous est appelé à devenir aussi un couple missionnaire ce n'est pas un couple militant on ne vend pas de la soupe on ne vend pas une doctrine on rapporte une expérience vitale fondamentale transformée c'est pour ça que le pape Benoît XVI en ouvrant le synode sur la nouvelle évangélisation il a dit quelque chose de très important il a dit n'est missionnaire que celui qui a été guéri par Dieu sinon effectivement on vend une doctrine une vérité ou ce qu'on lit une instruction et ça a introduit ses mots et donc en tant que couple si vraiment nous croyons que le mariage châtire peut être profondément transformé et une bénédiction pour ceux qui nous en trouvent alors il nous faut davantage nous-mêmes en tant que couple expérimenter cette transformation cette guérison de la parole du Seigneur parce que ce n'est pas simplement qu'une bénédiction c'est une transformation et c'est ce que dit pape François par rapport au Kérim et donc la clé pour partager pour être crédible pour être ce que dit pape François ce très beau mot être évangélisateur c'est être contagieux de Dieu nous serons contagieux de la mesure où nous avons été excusez-moi de prendre de cette analogie inoculé par cette grâce du Seigneur qui nous a transformé donc Bici un grand évangélisateur qui a monté qui a développé en toute l'Europe les cellules d'évangélisation d'un système d'évangélisation basé sur la paroisse il dit nous ne pouvons être évangélisateurs qu'à la mesure de notre transformation ou notre expérience de transformation est première et centrale de notre vie et donc le contexte effectivement de l'église aujourd'hui de nous interpeller comme on l'a dit tout à l'heure effectivement sur les questions du mariage de la sexualité du couple la parole des prêtres n'est pas entendue n'est pas audible Dieu sait s'il est précieux et Dieu sait s'il nous est très précieux et donc nous sommes appelés ça a été vraiment vous savez un virage profond en l'église les couples sont appelés en première ligne nous qui suivons tout ce que dit l'église en termes de mission et de couple depuis près de 40 ans Jean-Paul II que nous aimons profondément probablement la génération de Jean-Paul II il a fait un travail extraordinaire sur la théologie du corps du mariage et de la sexualité il a fait un travail extraordinaire en matière de nouvelles évangélisations des missions etc bizarrement il n'a pas matché ou très peu il a simplement rappelé le rôle missionnaire des parents qui s'est mis leurs enfants mais pas plus mais c'est là pour soi qui a fait un match Benoît XVI l'a avancé quelques paroles mais c'est pas pour soi qu'il a vraiment fait un match notamment d'avoir une parole selon nous vraiment historique celle qu'il a prononcée devant les équipes d'Otredame en 2015 entre les deux synodes sur la famille 8 ou 9 septembre 2015 lors d'un rassemblement à Renaud où il a dit j'appelle désormais mes couples à la mission vous devez faire davantage pour témoigner ce que vous avez reçu jamais à part de l'histoire on n'est pas pris les couples à l'ultime en dehors de leur cercle familial et le contexte sur toute la crise de l'église pédophilie et compagnie agression sexuelle a illustré combien aujourd'hui effectivement le contexte nous accuse de la salle mais un pape au nom du Saint-Esprit au nom de Dieu a pris à moi pour nous mobiliser parce que si on ne le fait pas personne ne le fait et si on ne témoigne pas comment voulez-vous que cet évangile soit crédible il ne sera ni crédible ni utile le pape en soi l'annonce de l'évangile passe avant tout par les familles les couples chrétiens sont souvent les mieux placés pour annoncer Jésus-Christ aux autres familles et à l'environnement le plus proche qui côtoie aujourd'hui d'autres familles le domaine du travail le domaine de la culture le domaine de la politique le domaine des activités quotidiennes les magasins la caissière les services publics etc. qui côtoie ce monde ? c'est nous c'est nous et donc si on ne fait pas ce job personne ne le fera et donc ça nous renvoie chacun à notre associabilité vous savez que dans l'évangile de Luc chapitre 10 Jésus a envoyé les 72 disciples de partout ça ne vous dit pas quelque chose de partout il n'est pas dit il n'est pas dit le genre comme on dit aujourd'hui donc je peux émettre nous pouvons émettre l'hypothèse que parmi les 72 il y en avait un saint d'arôme qui était en couple qui était marié et bien en tout cas c'est deux parmi il leur dit allez allez alors on imagine bien que certains parmi nous disent moi je n'ai pas de diplôme de ceci je n'ai pas de diplôme de cela je ne connais pas assez de boucher je ne connaissais pas assez ça etc. alors je crois que c'est important de finir par ça nous avons l'expérience depuis 20 ans d'accompagner les couples dans la mission dans l'hémorginisation dans l'expérience vous savez des savants des docteurs qui connaissent très bien l'anime qui connaissent très bien la technologie etc. ils en font c'est absolument indispensable parce que c'est eux qui sont là pour nous dire non là c'est plus la foi qu'elle tient que je suis de l'hémorgin c'est très important ils en font 1% pas plus peut-être 1 pour 1000 vous devez vous corriger ça c'est comme le sel ils en font un peu mais pas beaucoup sinon c'est tout sel et effectivement le moment pourquoi l'hémorginisation est allée contre un mur peut-être parce qu'on a trop voulu faire comme les docteurs de la loi et de la doctrine etc. c'est super important c'est toute une question de dosage mais par contre si 1% sont des docteurs 99% ils ne le sont pas et ces 99% tous peuvent évangéliser tous peuvent débrouiller je ne vais pas pour ça de dire de dire de dire très clairement de dire très clairement si vraiment vous avez rencontré le Christ qu'il a transformé votre vie il vous faut très peu de temps pour être formé comme missionnaire et comme démon très peu de temps la clé c'est est-ce que Jésus a transformé votre vie est-ce que Jésus vous a sauvé est-ce que vous avez conscience que Jésus vous a transformé alors si jamais vous me dites simplement mais écoute oui je crois que je suis chrétien de béant fils de petite génération mais est-ce qu'il m'a transformé c'est pas marqué sur ma carrémentité mais je sais que je suis tout canon qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie et bien c'est une question super honnête mais à ce moment-là nous devons vraiment demander on sait bien pourquoi éclaire-moi ce stupide pourquoi tu m'as transformé si jamais tu es sauveur alors transforme-moi c'est ta réputation qui est en jeu c'est pas la mienne Jésus nous pouvons lui dire Seigneur sauve-moi montre-moi qu'on s'en met mais je ne peux être missionnaire je ne peux rayonner ton évangile que si jamais vraiment tu as transformé l'aide et donc c'est ça qui est vraiment important il faut se rappeler parce que on voit bien souvent en général j'ai beaucoup de laïcs j'ai beaucoup de couples ils disent on n'est pas à la hauteur on ne sait pas ceci cela il faut bien se rappeler on finira par cela quand vous relisez l'ancien testament quand vous relisez même l'appel des disciples est-ce que vous croyez que les disciples étaient capables comme on l'a rapporté c'est qui les deux comme les disciples David le petit David il y a beaucoup de prophètes il était bouvier derrière le propos il était le dernier c'est lui qui a été appelé et souvent il appelle les bras cassés pourquoi ? parce que Dieu veut vraiment être sûr que c'est sa grâce qui se manifeste ce n'est pas nos petits bras musulés ce n'est pas nos super équipements intellectuels ou humains etc c'est sa grâce qui se manifeste dans notre funèse donc vous ne sentiez pas l'auteur bienvenue au club ça veut dire que vous avez